bonjour les béliers je vous retrouve pour votre tirage sentimental du mois de juin si vous l'avez peut-être pas déjà vu vous avez aussi une guidance générale que vous pouvez retrouver sur sur ma chaîne où on voit l'aspect relationnel de manière générale amis famille et compagnie l'aspect professionnel et l'aspect financier et ici on va voir uniquement l'aspect sentimental alors comme d'habitude je dis à chaque fois mais tous les béliers ne vivent pas exactement la même façon dont ça peut vous parler en intégralité mais ça peut vous parler seulement sur certains passages ou alors en degré en énergie moindre vous voyez comme s'il ya quelque chose de très très fort peut-être que ça vous parlera mais en moindre que l'énergie qui sort là où inversement peut-être que là ça va pas sortir un petit peu léger léger et que en fait pour vous ça sera quelque chose de très très fort voilà donc vous faites un petit peu je laisse faire la part des choses comme d'habitude donc là avec le tarot des archanges on va aller voir la couleur dominante de votre mois ensuite avec le tarot de marseille l'oracle de la triade et l'oracle de lama on va aller voir un petit peu l'évolution de votre situation avec les deux petites cartes là on va les voir un petit peu un conseil pour vous et là on ira voir la finalité où est ce que tout ça vous emmène voilà les béliers on va commencer donc votre couleur dominante pour ce mois de juin le page de raphaël situation qui fait naître des émotions nouvelles nouvelles relations ou invitations à un événement votre intuition en dit long et ben voilà c'est plutôt pas mal pour vous les béliers semblerait qu'il peut y avoir qu'il puisse y avoir un renouveau que ce soit nouvelle relation invitation à un événement donc si vous êtes célibataire peut y avoir une nouvelle personne vous êtes en couple peut y avoir un renouveau dans votre couple mais en tout cas voilà situation qui fait naître des émotions nouvelles donc ça c'est plutôt positif votre intuition en dit long donc vous avez peut-être déjà des intuitions sur certaines choses ou certaines personnes donc on va aller regarder un petit peu tout ça mais c'est plutôt de plutôt de bon augure d'être quelqu'un qui arrive vers vous les béliers alors avec le tarot de marseille ben voilà on a le battleur l'empereur le jugement l'impératrice et la justice que demande le peuple on commence avec le battleur qui est la carte numéro une donc elle ouvre sur quelque chose il ya un nouveau départ il ya un nouveau commencement donc là c'est vraiment en lien directement avec la couleur dominante qu'on avait le battleur il est voyez c'est un personnage qui est jeune il est plein d'énergie il pose des nouvelles actions donc encore une fois que c'est célibataire en couple il ya vraiment comme un nouveau départ des nouvelles un commencement des nouvelles choses qui se présentent à vous derrière on a l'empereur et là tout de suite on voit là qu'il ya l'impératrice donc le couple le couple impérial est là l'empereur donc ça peut être un homme peu importe un homme ou une femme peut y avoir un homme dans votre vie qui se présente voyez avec l'ouverture avec le battleur l'empereur c'est aussi tout ce qui nous parle de fondation nos bases je crois que c'était votre couleur dominante déjà dans le tirage général donc c'est un peu remettre nos reconstruire sur des fondations solides construire ou reconstruire selon vous en êtes sur des fondations saines stable et solide l'empereur il est ancré il est stable vous voyez donc ça peut être un homme et ça peut être aussi le fait de reconstruire sur les fondations stable derrière encore de bonne augure on a le jugement le jugement il nous parle de renouveau il nous parle de renaissance donc il ya vraiment pour vous là on a le battleur plus le jugement on nous parle deux fois de la c'est nous la nouveauté le commencement là c'est le renouveau la renaissance donc il ya vraiment cette énergie là pour vous dans votre jeu là et on a aussi la trompette vous voyez une annonce qui est faite un peu qu'il arrive de nulle part donc il peut y avoir une nouvelle rencontre si vous êtes célibataire voyez quelqu'un que vous vous doutiez pas il peut y avoir vraiment quelque chose de une annonce une opportunité quelque chose en tout cas qui tombe un petit peu de du ciel pour vous donc on peut parler je sais pas si on peut parler de coup de foudre mais en tout cas il peut y avoir quelque chose de nouveau pour vous en tout cas de manière générale en couple ou non ça nous parle de renouveau et de renaissance derrière on a l'impératrice qui va très bien avec l'empereur même si là ils sont ils se regardent pas ils sont de dos c'est pas très moi je pense que c'est pas très important parce que là dans votre tirage c'est que du positif donc là ça peut être une femme dans votre vie encore une fois que c'est un homme ou une femme et l'impératrice et nous parle d'intelligence et nous parle de de créativité de fécondité voyez les tout elle est vraiment elle aussi elle est stable elle est sur son trône c'est pas elle part pas dans tous les sens elle part pas les pas impulsifs voyez c'est allé elle est posée aussi sur son trône comme l'empereur vous voyez et derrière on a la justice qui qui nous parle ça peut être à la fois la justice le domaine légal donc peut-être qu'il y en a qui faudra légaliser une relation pour ceux qui sont qui sont déjà en couple ça peut nous parler de contrat de tout ça que ce soit mariage mariage pax ou autre ou tout autre tout autre engagement qui peut être légal mais elle nous parle aussi d'équilibré voyez que la balance de retrouver ou retrouver un équilibre et elle a une épée pour trancher donc elle nous parle aussi de trancher les choses donc là pour vous ça commence quand même plutôt positif il ya vraiment une énergie positive qui va de l'avant de nouveauté de renouveau on a le couple direct qui est là donc là pour moi ça commence vraiment très bien et là pour qu'ils pourront légaliser union ou en tout cas retrouver un équilibre s'il ya ce renouveau on sait je sais pas là ce qu'il y avait avant mais en tout cas il ya on arrive sur on commence par le 1 donc vraiment une ouverture il ya un équilibre qui va être une quête d'équilibré en tout cas qu'être trouvé ou retrouver et là au début on disait déjà situation qui fait naître des émotions nouvelles nouvelles relations invitations à l'événement donc déjà on avait deux fois le mot nouvelle dans la carte et là vous avez deux cartes qui parle de ça donc c'est très très fort pour vous au niveau énergie ce mois ci de la nouveauté au niveau relationnel au niveau sentimentale votre intuition en dit long ensuite avec l'oral de la triade on a sacrifice on a malheur on a prière on a racine et on a illusion là moi je pense que ça nous montre un petit peu sacrifice et malheur je pense que c'est là d'où vous venez vous voyez vous avez peut-être justement je dis je vois pas ce qui je vois pas ce qui est avant ça je disais ça il ya deux secondes parce que là si on ouvre sur le 1 c'est qu'on a clôturé quelque chose juste avant si on va sur nous un nouveau commencement vous voyez c'est qu'on a clôturé quelque chose avant et si on l'a clôturé c'est que ça allait pas et là vous voyez on a sacrifice et malheur donc pour moi vous avez peut-être fait justement vous avez été capable de couper peut-être une situation qui ne vous convenait pas vous sortez peut-être de là et derrière on a la prière donc vos prières ont été exaucées en fait si vous avez votre dernière relation vraiment été lourde pour vous ou si vous êtes en couple vous avez peut-être traversé une crise vraiment assez difficile la prière vos prières vont être exaucées en fait avec cette carte là vous voyez vous allez pouvoir aller vers quelque chose de nouveau et derrière on a la quatre racines qui directement vous voyez avec la carte impératrice je vous disais ça parle un petit peu de fécondité elle est ancrée elle est posée et là vous allez être capable de pouvoir de peut-être de reconstruire des liens vous voyez de vous ancrer à nouveau et là je parlais de fécondité racine ça nous parle aussi de la famille donc peut-être ça va pour certains d'entre vous aboutir sur la création d'une famille vous voyez il ya peut-être c'est l'impératrice et nous parle aussi de tout ce qui est créativité et fécondité donc ça peut être en lien avec vous mais en tout cas vous recréez du lien même s'il n'est pas question de famille vous savez vous pouvez recréer du lien et là vous voyez vous avez fait vous faites tomber les illusions il ya des choses vous avez traversé des choses qui ont fait tomber les masques en fait que vous soyez encore une fois en couple il ya des choses qui sont et qui ont été mis sur le tapis là il ya des masques qui sont tombés il ya eu des peut-être eu des révélations des choses qui sont sorties mais pour du bon en fait pour du bon il ya la justice peut-être que vous avez été capable justement de trancher voyez de faire tomber les masques de couper quelque chose de couper une situation de couper un schéma dans lequel vous étiez des croyances peu importe mais en tout cas vous faites tomber vous avez fait vous êtes sorti des illusions pour retrouver un équilibre et forcément quand on les masques tombe ça souvent c'est assez douloureux parce que ben on se rend compte que on pensait peut-être quelque chose et qu'on se trompait qu'on voyait les choses d'une façon et qu'en fait c'était on était dans l'illusion de quelque chose mais là pour moi il ya vraiment un renouveau à ce niveau là il ya quelque chose qui vous avez traversé qui a été lourd que ce soit en couple ou alors que vous soyez séparés ou même se l'être séparé depuis longtemps il ya quelque chose qui vraiment vous avez perturbé vous voyez qui était encore lourd à porter pour vous peut-être et là il ya quelque chose il ya vraiment quelque chose du renouveau de la renaissance voyez on à la carte du jugement de la renaissance avec la carte prière vos prières vont être exaucé en voyez il ya quelque chose de la prière et là cet ange du ciel qui a une fille qui fait une annonce il ya quelque chose pour vous qui va qui va recommencer là et le on avait le 1 avec le sacrifice qui nous dit que voilà pour recommencer vous avez été capable de faire le sacrifice peut-être d'une ancienne relation ou de faire le sacrifice dans votre couple de certaines choses pour pouvoir redonner un nouveau souffle voyez vous libérez quelque part le sacrifice n'est pas forcément douloureux il ya une notion de libération à travers le sacrifice donc voilà et dans là sur cette ligne là avec le malheur derrière oui pour moi il ya eu quelque chose qui était très lourd qui a eu besoin d'être d'être coupé mais pour moi là on va sur quelque chose de nouveau je sais plus ce que je disais dans votre tirage général mais il me semblait qu'on allait beaucoup sur de renouveau aussi un pour voir dans tout un peu tous les domaines il y avait une sorte de oui c'est ça il y avait une sortie du du tunnel il ya de la lumière la sortie du bout du tunnel et au niveau relationnel il y avait du lourd pour vous il y avait de la jalousie je crois y avait la traîtrise il y avait des choses comme ça donc ça fait peut-être écho à cette carte malheur là c'était peut-être c'était peut-être pour certains d'entre vous en tout cas bélier dans votre relation sentimentale pas forcément de pour pour les autres mais en tout cas pour certains d'entre vous ça fera sûrement écho et il ya quelque chose de l'ordre voyez la lumière qui se fait là on a la bougie c'est la prière mais finalement on a de la lumière aussi il ya quelque chose qui se fait et qui va qui va se guérir mais ça passe par faire tomber les masques là plus de faux semblants on n'essaie plus d'être quelqu'un qu'on n'est pas voyez c'est vraiment cette idée là retournez pas dans ce schéma là soyez honnête avec vous même pour pouvoir être honnête avec la personne avec qui vous êtes déjà en couple ou alors avec qui vous allez pouvoir reconstruire quelque chose retournez pas dans le même schéma enfin que l'oracle de l'oracle de lama on a les bavardages ben voilà cette carte vous l'avez eu dans votre tirage général voyez la sortie du tunnel le tunnel donc les secrets ou le secret les pièces et l'automne alors là là on démarre à nouveau avec cette carte un petit peu voyez le bavardage les cancans les blabla ça a pu ce que vous avez traversé dernièrement il ya pu y avoir pas mal de blabla sur vous envoyez le côté malheur le côté sacrifice il ya pu y avoir des choses mais encore une fois là vous voyez derrière on a le tunnel le tunnel il nous indique la sortie du tunnel voyez la lumière est au bout vous êtes sur le point de sortir vous êtes encore un petit peu dans l'ombre là le personne si on se situait dans l'image on serait là mais vous allez sortir là vous êtes presque au bout là on a la carte secret voyez avec le coffre et les doigts sur la bouche qui dit chute là pour moi avec la carte prière au dessus il ya une question un peu d'intériorité et je dirais que si un renouveau dans votre vie actuellement surtout s'il ya eu du blabla surtout vous avez souffert de personnes autour de vous il ya peut-être eu des mensonges des choses comme ça pour le moment garder votre renouveau secret le criez pas sur tous les toits gardez votre jardin secret protégez le vous voyez protéger le derrière dans la carte pièces alors qui nous indique quelque chose de financier mais pour moi on est sur la richesse aussi intérieur la richesse parce que là on est sur du sentimental vous voyez il ya quelque chose de cet ordre là qui est aligné avec l'impératrice qui vous parlait là de créativité fécondité voyez niveau pièces ça nous parle aussi un peu d'abondance avec racine on était en phase de recréer du lien une sorte d'abondance pour moi relationnel qui qui vient se faire mais ça passe voilà pour le moment surtout vous avez eu des souffrances là pour le passé faites votre petite bouche de chemin là et pour le moment c'est peut-être ou peut-être on vous conseille de garder les choses secrètes ou alors pour au départ ça sera peut-être une relation secrète voyez ça peut-être un début de relation que au départ il faudra pas faudra peut-être pas l'ébruter là j'ai rien qui m'a dit qu'une relation triangulaire ou quelque chose de ce genre là mais en tout cas il y aura peut-être au départ que besoin de garder garder les choses secrètes et là on a la carte de l'automne qui nous indique soit une période de trois mois soit la saison de l'automne donc dans ce cas là ça nous dit que soit cette relation va se mettre en place ce renouveau vraiment réussir à couper avec l'ancien et le renouveau va se mettre en place dans les trois mois à venir donc juin juillet août soit à partir de cet automne donc dans ce cas là ça nous amène à septembre donc après les trois mois mais là comme je vous fais une guidance du mois de juin j'ai presque enfin j'ai envie de vous dire que c'est quelque chose qui va aller se mettre en place d'ici cet automne d'ici cet automne parce que là on est sur le mois de juin on n'est pas à l'automne encore donc c'est quelque chose pour moi qui va commencer dès ce mois de juin à se mettre en place les énergies vont commencer à se mettre en place il y aura peut-être une nouvelle rencontre déjà maintenant et ça va se mettre en place petit à petit vous allez pouvoir déconstruire pour reconstruire faire tomber les illusions prenez le temps de pas retourner dans vos chiens schémas vous voyez de couper ça de finir de sortir du tunnel là vous êtes encore un petit peu dedans mais voilà vous allez finir de sortir de là sur la période d'ici cet automne et peut-être que d'ici là il ya des choses qui devront être gardées un petit peu encore secrètes ou en tout cas ne pas trop ébrutées pour diverses raisons qui vous parleront peut-être mais en tout cas voilà pour moi c'est quand même un tirage qui est très positif il ya quand même quelque chose qui on est vraiment dans l'ordre à nouveau de du renouveau de la renaissance de la nouvelle énergie on à nouveau cette carte qui est tombée de la sortie du tunnel on a de la lumière on a vraiment quelque chose là qui est qui est très positif peut-être que pour certains avec la justice ça passera pour passer à autre chose par le côté légal peut-être il ya quelque chose à rompre aussi un engagement qui est à rompre mais pour moi je dirais pas qu'on en est là parce que on est sur l'aboutissement et derrière c'est nous le renouveau est avant ça normalement on dirait en rond quelque chose pour aller vers du renouveau donc pour moi on est plus sur le côté équilibre voyez de rechercher de retrouver un équilibre et ça va se faire d'ici cet automne voyez si on regarde la ligne comme ça et ça va passer par vraiment faire un travail pour sur vous cette carte elle est très très importante l'illusion de sortir de vos illusions peut-être que vous avez sur la relation couple que peut-être que vous aviez sur comment ça doit être idéalement par rapport à ce qu'on vous a transmis dans votre éducation par la société ou quoi que ce soit voyait des illusions à sortir par rapport à ça à vos schémas et peut-être par rapport à vous même aussi voyez il ya peut-être être comme je disais de faire tomber les masques être pleinement vous même et regarder l'autre comme il est et non pas comme vous voulez vous aimeriez qu'il soit et que vous l'idéalisez voilà ça va vraiment passer par ça et dans les trois mois à venir je pense que vous allez pouvoir faire ce travail de nettoyage et de renouveau les deux peuvent se faire chevaucher voyez il peut y avoir quelqu'un de nouveau mais en commençant cette relation vous allez pouvoir finir de nettoyer ce qui a nettoyé pour vraiment la faire partir sur des bonnes bases là on avait l'empereur aussi qui nous parlait de fondation donc voilà pour moi c'est très positif situation qui fait naître des émotions nouvelles nouvelles relations ou invitation à un événement votre intuition en dit long on va voir ce que ça vous conseille au niveau action et ressources on a l'action donner et habileté donner et habileté moi ça m'évoque le fait de donner avec quelque chose quelque part avec habileté c'est une notion d'intelligence pour moi voyez ne pas donner à tout le monde par exemple moi ça me l'a fait écho là tout de suite au secret ne peut-être pas donner les informations à tout le monde vous voyez ce que vous distillez voyez soyez habile faites attention à ce aux informations vous donnez s'il ya une nouvelle relation par rapport au bavardage là qui ne servent à rien et qui pourraient juste venir vous prendre encore de l'énergie vous plomber moi pour moi tout ça c'est bavardage ça viendra pas en ça ne va pas couper le nouvel élan qui a pour vous les gens qui bavardent encore je pense qu'ils n'auront pas de puissance de pouvoir sur vous mais c'est pas la peine d'aller raviver certaines choses donc s'il ya des choses à garder secret vous voyez donner avec habileté donner ça peut être aussi de donner s'il ya un renouveau dans une de votre dans votre relation ou une nouvelle relation donner à nouveau avec habileté donner avec intelligence vous avez sûrement entendu parler des cinq langages de l'amour je vous conseille si vous n'avez pas entendu ou même s'il avait entendu d'aller regarder ça là c'est pas ça me fait pop dans la tête donner avec habileté parce que l'autre il a besoin il parle un langage qui peut être différent du vôtre donc vous pouvez peut-être donné de l'amour avec la personne à qui vous êtes pour vous pour vous c'est vraiment des preuves d'amour et l'autre pour l'autre sera aucune importance vous voyez donc si vous comprenez pas c'est quoi le langage de l'autre vous n'avez pas être capable de lui parler de son langage donc vous devez apprendre il ya cinq langages il n'a pas beaucoup à retenir donc ce qu'elle est le voyez donner avec habileté donner à l'autre ce qu'il a besoin de parler lui son langage et réciproquement évidemment pour pouvoir nourrir votre relation il ya aussi peut-être une notion là dessus pour pouvoir recommencer sur quelque chose de sain surtout vous êtes déjà en couple peut-être que vous avez donné 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 et finalement vous avez l'impression de rien avoir eu en retour donc c'était pas à la hauteur de ce que vous vous donniez mais c'est peut-être tout simplement vous parliez pas le langage de l'autre voyez donc aller peut-être voir là dessus pour savoir comment comment donner à l'autre et s'il s'agit d'information avec le secret là donner avec parcimonie j'en dirais qu'habilité avec intelligence ne révélez pas tout et enfin on sait que ça vous mène tout ça les béliers sur ce mois de juin bah réparation et ben voilà la carte réparation il ya des choses qui vont être réparées et ça va tout en fait dans le dans l'énergie de votre tirage voyez que c'est ce renouveau avec cette renaissance il ya vraiment ce truc qui pousse vraiment un nouvel élan pour vous qui qui va vraiment vous faire vous faire renaître ça va impliquer votre participation en posant des actions comme je dirais comme je vous disais surtout intérieurement par rapport à vos schémas mais il ya vraiment cet élan là et on va aller vers réparation si vous êtes en couple vous allez pouvoir retrouver avoir un renouveau une renaissance et si vous êtes à nouveau si vous êtes célibataire il peut y avoir quelque chose arrive une réparation intérieure que ça fait écho justement je vous disais à vos schémas vous réparez vous même attendez pas que ce soit l'autre qui vous répare donc guérissez votre coeur guérissez au schéma remettez vous en question faites tomber les illusions et ça ça va vous permettre après d'aller sur une nouvelle relation c'est pas la nouvelle qui va vous réparer c'est en prenant conscience de ce qui se passe de vos schémas de pourquoi vous êtes retrouvés dans telle ou telle situation et c'est là que vraiment vous allez pouvoir aller dans cette énergie mais c'est vraiment très beau pour vous les béliers il ya une vraiment déjà dans le général sa tort ça sortait cette énergie de renouveau dans d'autres domaines de votre vie mais votre vie sentimentale va être aussi impacté là dessus vraiment on sort du tunnel on sort du tunnel donc c'est vraiment cool je suis contente pour vous voilà bah encore des comme d'habitude dites moi en commentaire ça vous parle n'hésitez pas à liker partager vous abonner moi ma page est toute neuf donc ça l'aide à la faire à la faire connaître et si vous voulez une guidance à en priver toutes les infos sont sous la vidéo n'hésitez surtout pas à me contacter voilà les béliers ben si vous n'avez pas encore vu le tirage général je vous incite à aller le voir parce que ça fait vraiment écho à celui ci je vous souhaite un très beau mois de juin les béliers bientôt tout